Et oula, j'avais oublié ça, j'avais oublié les petites oreillettes là, je me suis dit, je reculais encore, c'était fini, c'était terminé, à l'écran, le XLR, le machin, tout tombe, ça aurait été sympathique, regardez pour vous peut-être, pour moi beaucoup moins, ça c'est une évidence. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Big 300, et après avoir vu GTA 3 Definitive Edition, et après avoir vu GTA Vice City Definitive Edition, et ben voilà, le troisième, celui qui est le plus apprécié de tous, celui qui a, pour beaucoup, sublimé la licence, celui qui l'a amené vers une certaine forme de, je sais pas si on peut dire de prouesse, Mais en tout cas, définitivement, il aura apporté beaucoup de choses, amélioré beaucoup de choses, et est toujours considéré comme étant l'un des plus complets de tous les GTA, et peut-être même le plus fun, est-ce que c'est mon cas ? Je vais vous en parler un petit peu. Allez, c'est parti mes gens pour Grand Theft Auto San Andreas, oh yeah ! Allez, c'est parti, on perd pas de temps, ici on n'est pas là pour perdre du temps, on coupe le générique, et on y va, et on balance la sens, Rockstar Games, bien sûr, un jeu Rockstar North, en tout cas, de base, mais bien sûr, le jeu est développé, ou en tout cas, cette édition définitive est une édition donc développée par un studio annexe, et puis, ben on parle maintenant de GTA San Andreas. GTA San Andreas, pour la petite anecdote, on va en parler un petit peu, puisque, bien sûr, le but ici, ça va être d'en parler un petit peu, de ce fameux GTA San Andreas, c'est évident, il a là aussi marqué les esprits énormément, l'attente colossale qu'il y a eu autour du jeu, je sais pas si vous vous souvenez de l'attente qu'il y a eu à l'époque, lorsqu'il est sorti, donc, sur PS2, enfin, en tout cas, moi, je l'avais pris sur PS2 à l'époque, je l'ai attendu, là également, comme un gros fou, pourquoi ? Parce que, ben, c'était l'après Vice City, quand on a vu, justement, ce que le jeu était capable de faire, quand on a vu, justement, ce qu'il proposait, je me suis dit, mais ça va être un truc de fou, plus les images ont circulé, plus les vidéos ont circulé, on a vu, on s'est dit, oulala, attends, attends, le personnage, machin, le côté un petit peu gangsta et tout, qu'il va y avoir, avec des gangs et tout ça, le côté où on va pouvoir manger, on va pouvoir faire de la muscu, les vélos, le, qu'on appelle ça, pas l'hydravion, mais le, je sais plus, il y avait plein de trucs, le jetpack, la forêt luxuriant et tout ça, on s'est dit, ok, le jeu est en train, réellement, de prendre, vraiment, l'ascendance sur tout ce qu'on a vu auparavant, et l'imite est en train de devenir, finalement, bien ce qu'on attendait de ce jeu, et surtout de cette licence, l'un des plus grands open world de tous les temps, est-ce que ça a été le cas ? Écoutez, ce n'est pas à moi de le dire, mais ce qui est sûr, c'est que, il a ses qualités, version donc faite par Grove Street Games, vous l'avez vu, c'était noté justement ici, et c'est parti, on y va, allez, petite synchronisation des données, bien sûr, qui fait plaisir, et on va reprendre, tout simplement, la sauvegarde, là où j'étais, j'ai envie de dire là où j'étais, là où j'étais, oh ! Alors, donc, du coup, eh bien, c'est parti, on va se balader un petit peu avec notre cher CJ ! Eh oui, notre... Regardez-moi ça, regardez-moi quand même cette classe, regardez-moi la classe de cet homme, ce BG ambulant, quand même, je tiens à le dire, ah oui, réponds, vas-y, sors ton téléphone portable de ton cul, sors ton téléphone portable de ton huc, et donc tu vas voir un petit peu ce qui va se passer. Eh oui, GTA San Andreas, pour la petite anecdote, c'est un jeu qui a, je trouve, de mon point de vue, qui a quand même été vraiment marquant, et de plein d'aspects, et de plein de choses, allez, hop, on raccroche, voilà, on s'en fout, nous, ce qu'on veut, c'est prendre le vélo, et on est bien, et on se barre ! Alors, bien sûr, je vais vous montrer un petit peu le gameplay de ce GTA San Andreas, on fera quelques missions aussi, comme on a fait dans les anciennes vidéos, sans les radios, parce que, bah, comme d'habitude, les radios, c'est toujours un petit peu compliqué avec YouTube, qui a tendance à tout bloquer, donc, du coup, on se limitera à ce que l'on voit ici, mais surtout, bah, comme je vous l'ai dit, bah, GTA San Andreas, ça a été quand même un monument du jeu vidéo à l'époque. Alors, tout de suite, on va parler un peu des caractéristiques de ce jeu. Vous le voyez, GTA San Andreas, le portage, enfin, le portage, en tout cas, cette version définitive, définitive, c'est peut-être la version où il y a le plus de défauts techniques. Alors, je ne sais pas si c'est voulu, je ne sais pas si c'est fait exprès, je ne sais pas s'ils ont eu plusieurs difficultés, justement, par rapport aux autres épisodes, parce que, forcément, l'open world était beaucoup plus grand, il y avait beaucoup plus de choses à animer, il y avait beaucoup plus de choses à faire apparaître. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais très clairement, c'est celui où il y a le plus de défauts techniques. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient, bah oui, mais Bibi, tu ne parles pas trop des problèmes techniques qu'il y a sur, justement, cette version définitive. Moi, il faut savoir que sur la version, vous l'avez vu, il y a des trous partout, qui viennent de disparaître et ce genre de choses. Bon, voilà, ça arrive, en plus de ne pas être trop trop fluide non plus. Mais surtout, les problèmes qu'il y a eu, notamment sur certaines versions, moi, je ne les ai pas eus. C'est-à-dire que sur Xbox Series X, puisqu'on est sur cette version-là, je n'ai pas eu de gros gros problèmes à proprement parler et ce genre de choses. Donc, forcément, là où il y a beaucoup plus de soucis sur la version PC ou sur d'autres versions, notamment une version Switch qui est, il faut le dire, très, très, très limite, vraiment, en même temps, est-ce une réelle surprise ? Je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit vraiment une surprise. Il y a des gens qui ont quand même été surpris en se disant, bah, c'est bizarre, la version Switch, elle est dégueulasse. Bah, les gars, sérieusement. Quand même ! Là, on le voit. Regardez, là, le clipping, il est juste, mais incessant, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Avec des morceaux de route qui manquent et ce genre de choses. Des ponts qui ne sont plus des ponts. Bah, bref. C'est clairement l'épisode de la version définitive où il y a le plus de bugs, où il y a le plus de problèmes. Et c'est assez regrettable. Franchement, là-dessus, c'est vrai que c'est assez regrettable, malheureusement. J'aurais apprécié un meilleur traitement à ce niveau-là. Pardon ! Excusez-moi ! J'aurais apprécié un meilleur traitement, ce qui n'a pas été le cas ici. Et c'est un petit peu regrettable. Alors, parlons un petit peu du jeu, forcément. GTA San Andreas. D'ailleurs, ça y est, je suis déjà perdu. Je suis déjà perdu sur ce que je dois faire. Allô ! Au secours ! Voilà, c'est par ici. Ah bah, on va sauter. Alors, on va aller là. Allez, saute ! Saute, mon cochon. Saute, quoi que. Est-ce une bonne idée ? Ouais, allez, c'est une bonne idée. Regardez, attention. Hop là ! Ouais, c'est bon, voilà, regardez-vous ça. Bah oui, voilà. La maîtrise, la maîtrise d'un homme, la maîtrise du talent de BB300. Merci pour vous. Et du coup, bah oui, pour vous parler un petit peu de ce jeu, bah très clairement, c'est un jeu qui a... Alors, qui m'a quand même beaucoup plu. C'est vrai que, compte tenu de ce que l'on a pu avoir, notamment avec Vice City, je le reconnais ouvertement, c'est un jeu qui m'a plu. Moins plu que Vice City. Non pas pour son contenu, non pas pour son gameplay ou ce genre de choses, mais j'ai été moins adepte du côté un peu gangsta, tout ça, tout ça. L'idée était bonne. Et honnêtement, c'est certainement un des meilleurs jeux de cette qualité-là et de cette ambiance-là. tout est extrêmement bien réussi. Les dialogues sont évidemment savoureux. Toute cette montée en puissance, justement, de CJ avec son gang, avec évidemment les gangs adverses, où il y a tout ce délire en plus de conquêtes, de territoires et ce genre de choses, c'est bien foutu. On retrouvait d'ailleurs un petit peu ça dans GTA V, avec Franklin. Donc, on retrouvait un petit peu ça, mais c'est vrai que lui, ce jeu-là, il a vraiment, vraiment bien magnifié tout ça. Il l'a vraiment mis sur un piédestal et c'est vrai que ça fonctionnait vraiment très, très bien de ce point de vue-là. Mais je dois bien reconnaître que j'ai été un petit peu moins emballé par justement tout ce côté-là. Là où, par exemple, bizarrement, eh bien, un certain Saints Row le faisait, mais ça ne m'avait pas tant... Bizarrement, j'avais quand même apprécié, malgré tout, le principe. Bon, après, comme toujours, ça dépend évidemment du contexte et du moment sur lequel on est plus ou moins, je ne vais pas dire réfractaire, mais plus ou moins enclin à avoir ce genre d'ambiance. Mais en tout cas, par contre, ce qui est sûr, c'est que ce GTA San Andreas, il a apporté tellement de choses, tellement de choses, gameplay revu, avec notamment la possibilité de pouvoir s'agripper sur des bouts de maisons, des bouts de murs, ce genre de choses, pour pouvoir grimper notamment. Le jeu prenait une verticalité, encore une fois, jamais atteinte dans l'histoire, justement, des Grand Theft Auto. Donc déjà ça, c'était énormissime. Évidemment, toute l'ambiance gangsta, conquête de territoire de gang, ce genre de choses, évidemment. Et... Big Bear ! C'est toi Big Bear, là ! Regarde-moi, voyons ! Et aussi derrière, tout ce qui gravite autour du personnage en lui-même. Un personnage qui devient, de ce fait, beaucoup plus... Qui devient finalement beaucoup plus intéressant aussi, parce que forcément, on va pouvoir avoir un background, là aussi, beaucoup plus sympathique, parce que derrière, on a aussi tout ce qui gravite autour... Pardon ! Pardon ! Excusez-moi ! Pardon ! Ah, pardon ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pardon ! Pousse-toi ! Pardon ! Poussez-vous ! Je fais n'importe quoi ! Et... Mais c'est vrai que, moi, j'avais bien aimé aussi... Alors, au début, je trouvais ça cool. Alors, attendez, on va... Il faut que je prenne ça. Et qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? La matraque. Toi, là ! Euh ! Euh ! Euh ! Euh ! Là, pareil, au niveau du système de combat, il avait été amélioré avec beaucoup plus d'animation, notamment, surtout au corps à corps, qui, là, aussi, fonctionnait plutôt bien. Mais surtout, c'est tout ce qui gravitait autour du personnage, dans le sens où on pouvait, par exemple, avoir la possibilité, donc, de se muscler, de manger, ce genre de choses, et qu'il y avait une incidence, en fait, sur le perso. Il faut savoir que, par exemple, quand tu manges pas, tu perds de la force, tu perds de l'endurance. Ouais ! Ouais ! Yeah ! Évidemment ! Alors, on va remplacer... Ouais, ça, c'est quand même plutôt sympathique. Oui, attendez, je reprends mon véhicule. Non, je vais reprendre celui-là, tiens. Est-ce qu'on peut prendre celui-là ? Allez, casse-toi ! Casse-toi ! Oh, c'est bon, il se bat. Tant mieux. Allez, hop, on y va. Et en fait, le truc, c'est que, bah, du coup, j'aimais bien le principe de ce côté où, voilà, faut manger, faut boire. Enfin, manger, boire, vous avez compris ce que je voulais dire, mais faut manger, faut faire un petit peu de muscu. C'était bien, mais à la fin, ça m'a un peu gonflé quand même. Ça m'a un peu saoulé parce que je me suis dit, bon, c'est bien, mais au final, faut quand même toujours y penser. Faut revenir de temps en temps et tout ça et tout ça. Oh là là ! Il se passe plein de choses ici ! Incroyable ! Et donc, du coup, bon, c'est vrai que je trouvais qu'à un moment donné, ça prenait peut-être un petit peu trop de place sur tout le reste. Voilà. Mais attends, j'ai un fusil à pompe. Autant l'utiliser ! Bah oui, évidemment ! Allez, bim ! Dégage ! Dégage, mon cochon, toi, là ! Bim ! On n'en parle plus, merci, au revoir ! Voilà, c'est bon. Écoutez, oh là là, mais il y a un moment donné. Il y a un moment donné, il faut faire parler la poudre. Voilà, c'est bon. Les battes de baseball, ça va bien 5 minutes. Et du coup, ouais, c'est... L'idée était bonne, mais peut-être un petit peu... Attention ! Dépêche-toi ! Mais putain, il y a l'autre. Mais il va me déglarguer, il va me déglarguer. Casse-toi ! Casse-toi ! Merci. Allez, maintenant, vite, se barrer ! Allez, dépêche-toi ! Vite ! Dépêche-toi, monte ! Mais monte ! Mais qui 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 ! Oh putain, mais c'est pas possible ! On va jamais y arriver. Dépêche-toi. C'est incroyable, on va jamais y arriver. Aïe, aïe, aïe ! Aïe, aïe, aïe ! C'est bon, on est foutu. On est foutu. Ah, puis en plus, on est sur le territoire ennemi. Dépêche-toi, je t'en supplie. Dépêche-toi, je t'en supplie. Dépêche-toi. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais il s'est mis devant ! C'est pas possible ! Quel échec ! Mais quel échec du joueur français ! Mais c'est incroyable ! Oh là 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 ! Mon Dieu ! Mais mon Dieu ! Qu'est-ce que c'est incroyable d'être aussi nul ! Ah, mais c'est ça le problème d'avoir fait tout et n'importe quoi. Bah, du coup, on est obligé de recommencer la mission. Merci infiniment ! Alors, c'est un... Il y a quand même un point de passage. Ça, c'est quand même plutôt intéressant. Même si, au début, on se dit... Oh là là, on est... Non, non, on a un petit point de passage. Ça fait quand même plutôt plaisir. Bon, bah, du coup, on recommence. Hé, toi, mon cochon ! Hé, viens ici ! Allez, bim ! Allez, bim ! Allez, tiens, mon poulet ! Allez, casse-toi ! Allez, tiens ! Prends ça ! Hé, on va pas passer 5 heures, non plus dessus ! Allez, voilà. Merci. 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 Ah, quand même, enfin ! J'espère, par contre, que j'ai pas encore été vu. Non, c'est bon. Putain, j'ai flippé ! Mais je pensais qu'on avait été encore repérés. Je me suis dit, oh non, c'est bon. Il y a un moment donné, ça va bien 5 minutes. Et donc, là où, par contre... Mais c'est lui qui me fonce dessus ! Mais... Oh, mais c'est incroyable ! Non, mais c'est incroyable ! Oh là là ! Mais quelle catastrophe ! Oh, ça va recommencer. Non, mais cette vidéo, c'est un sketch. Cette vidéo, c'est un sketch. On est d'accord ? C'est un sketch, cette vidéo ! C'est pas possible ! Il n'y a rien qui fonctionne comme prévu ! Mais c'est toujours pareil. Il y a toujours des moments où il n'y a rien de prévu. Il n'y a rien de prévu, donc ça fait toujours plaisir. Bon, on va essayer de la faire à l'ancienne. Voilà, hop. Allez, qu'est-ce que... Mais va-t'en ! Mais va-t'en ! Va... Je t'ai dit de t'en aller. Je t'ai dit de t'en aller. Bon, la jouabilité, c'est pas... Mais ! T'es même mis dans le coin ! Mais oui, mais forcément, il y a mon pote qui est à côté, là. Allez, casse-toi ! Et casse-toi ! Merci ! Eh bien, décidément, je vais pouvoir finir de parler du jeu. Merci beaucoup. C'est bon, il n'y a personne. C'est bon, on va pouvoir y aller tranquillement, sereinement. Donc par contre, un truc que j'aimais bien, et je vais pouvoir finir mon exposé là-dessus. C'est le fait, notamment, que plus tu utilises quelque chose, plus tu vas devenir puissant. Et ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est clairement une bonne idée. Par exemple, quand vous utilisez vraiment énormément le vélo, votre habileté sur le vélo augmente. Plus vous allez utiliser ceci, cela, faire ceci, faire cela, et plus vos habiletés vont augmenter. Et ça, c'est intéressant. La manière dont ça a été fait, la manière dont ça a été proposé, j'ai trouvé que c'était vraiment cool. Hé, mais qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Mais pourquoi il fonce dessus ? Abécile ! Mais c'est incroyable ! Non, mais à l'heure d'une gratuité, mais à l'heure totale ! Non, mais il n'y a rien qui se passe comme prévu dans cette vidéo. C'est n'importe quoi. Mais c'est aussi ça, GTA. GTA, c'est n'importe quoi aussi. Ah, putain. Donc du coup, voilà. On pouvait augmenter donc du coup les différents stats. Vous le voyez, endurance, muscles, graisse, sexe à piles, etc., etc. Je crois d'ailleurs qu'on pouvait... On pouvait le voir au niveau des stats. Je ne sais plus si on peut le voir. Voilà, regardez. Conduite, pilotage, habileté à moto, à vélo, etc., etc. Voilà. Ça, c'était des choses qui étaient bien pensées et je trouve permettait d'avoir du coup une façon de jouer peut-être un petit peu plus différente. pas différente au sens strict du gameplay mais différente dans le sens où tu te dis bon, je sais que je peux devenir plus fort, plus puissant, ma conduite peut s'améliorer et ce genre de choses. Tu avais une tendance donc du coup à utiliser tout cela. Eh bien, c'était une bonne idée. Notamment dans un jeu de ce style et notamment dans un Grand Theft Auto, eh bien, c'est vrai que ça avait son petit quelque chose en plus. La petite particularité qui fait plaisir, évidemment. Je ne reviens pas sur tous les véhicules qu'on pouvait avoir, évidemment, il y en a eu plein, beaucoup plus de véhicules qu'on pouvait récupérer que ce soit des véhicules à 4 roues, que ce soit des véhicules à 2 roues, que ce soit évidemment des véhicules aériens, maritimes ou même terrestres, plus plus, pour ne citer qu'eux. Avec, comme je vous l'ai dit au début, eh bien, des petites subtilités, des petits trucs un peu spéciaux comme par exemple notamment le fameux jetpack, comme par exemple le... A chaque fois, je pense à l'hydravion mais c'est l'hydroglisseur, voilà, l'hydroglisseur qui était exceptionnel et vraiment, voilà, il y a plein de choses comme ça qui font que quand on... On jouait au jeu et... Ben voilà, on était dans le... Dans le fun absolu, en fait. Clairement. C'est aussi pour ça que les gens ont beaucoup aimé le jeu. Parce qu'il était fun dès le départ. Parce qu'on pouvait s'amuser dès le départ et faire n'importe quoi. C'est ça aussi qui faisait toute la différence. en plus évidemment de son environnement beaucoup plus grand, de son environnement beaucoup plus sympathique, beaucoup plus éclectique, même si en l'occurrence là ici, c'est peut-être pas forcément le mot le plus bienvenu, en tout cas, le plus adéquat à utiliser. Mais, dans le fond, il y avait quelque chose qui fonctionnait bien en fait tout simplement et qui faisait que le jeu était intéressant. Allez, c'est parti, on y va ! Wouhou ! Allez, casse-toi mon cochon ! On est à parti, on y va ! Alors moi, est-ce que je peux ? Non, je peux plus. Hé, casse-toi ! Faut se mettre sur le côté. Allez ! Tant pis pour le repas, c'est pas grave. Attention, ça va peuter ! Ça va peuter ! Allez ! Tuit, 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 Allez, on y va, je vais récupérer ce qu'il faut. Oula, 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 ils sont tous là, ils sont tous là, ils sont tous là, on se casse, vite, on se casse, dépêchez-vous, dépêchez-vous, et donc du coup, je vais quand même vous parler un petit peu de cette version définitive, ah oui, alors d'ailleurs, 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 faut que je vous en parle, alors d'ailleurs, c'est même pas ici, faut que je refasse tout le tour, oh la 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 la, c'est passé tout juste, un petit tour dans les options, les options notamment pour bien faire attention, comme d'habitude, comme je l'avais évoqué, notamment dans la presseur de vidéo de GTA 3 et de GTA Vice City, n'oubliez pas, personnaliser les commandes en modernes, alternatifs, c'est quand même beaucoup mieux, notamment avec les véhicules, vous avez aussi la possibilité de désactiver, le fait de tapoter pour sprinter, n'oubliez pas également, au niveau du gameplay, le ciblage de la visée assistée, que vous pouvez évidemment améliorer, les graphismes, n'oubliez pas que vous pouvez aussi le passer en mode performance, performance 60 FPS, ou en tout cas, on se rapproche du 60 FPS, parce que de temps en temps, ça rame un petit peu quand même, ou fidélité si vous voulez passer en 30, aucun intérêt de mon point de vue, les halos lumineux avec, profondeur de champ avec, luminosité contraste, vous pouvez d'ailleurs, et j'ai eu l'information après avoir fait mes anciennes vidéos, si vous avez un problème avec le HDR notamment, il faut jouer avec ces deux, ces deux là, en fait, réduisent le petit problème qu'il y a avec le HDR, ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien, mais ça vous permettra d'avoir un peu plus de choses à ce niveau là, voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire là dessus, mais n'oubliez pas que ces options peuvent vous être, je vais pas dire salutaires, mais peuvent vous aider, on va dire ça comme ça, sinon que dire d'autre sur GTA, sans Andreas, bah ouais, moi je l'avais pas mal attendu à l'époque, la petite boîte, la petite boîte noire complète, alors que d'habitude, les boîtes PS2, c'était des boîtes bleues, avec le logo et tout, je regardais vraiment pas mal de vidéos, je me disais, ah ouais, ça ça a l'air d'être quand même super sympa, et tout ça et tout ça, et il faut savoir que, GTA San Andreas était un tueur de PS2, et oui, alors peut-être que vous ne le savez pas, peut-être que vous n'avez pas, comme on dit la ref, peut-être que vous n'avez pas la référence, mais en effet, si vous faites partie des gens qui, avaient notamment une PS2 de première génération, avec un lecteur, forcément un lecteur optique, qui était, un petit peu, qui commençait à vieillir, qui commençait à souffrir un peu plus que les autres, eh bien, c'est un jeu qui tuait des PS2 fat, voilà, tout simplement, parce que, en fait, le Blu-ray, enfin le Blu-ray, le DVD, en l'occurrence, était un DVD double couche, comme il y avait énormément de données, sur le DVD, ils ont utilisé, donc ce qu'on appelle un DVD double couche, et comme le DVD double couche, il est beaucoup plus difficile de le lire, parce qu'il faut, forcément, que la lecture se fasse sur, deux couches, forcément, double couche, je ne rentre pas dans le détail, technique, il y a des gens qui l'expliqueront bien mieux que moi, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que, la lentille était sollicitée, beaucoup plus que sur un simple DVD, et, ben, ça n'a pas forcément été du goût de tout le monde, ça n'a pas forcément été, ça n'a pas forcément été très bien accepté, pourquoi ? Ben, tout simplement parce que, ça a causé des morts de PS2, voilà, tout simplement, et, on ne va pas se mentir, une PS2 qui meurt, c'est pas terrible, c'est pas terrible du tout, on s'en serait évidemment passé, mais malheureusement, ça arrivait, j'ai eu de la chance, je faisais partie des gens qui avaient une PS2 de première génération, et je n'ai jamais eu de problème, et elle a toujours été, on va dire, opérationnelle, même encore aujourd'hui, c'est assez incroyable, c'est incroyable, allez hop, on récupère le flouze, voilà, il n'y a personne, on récupère le blé, c'est parti, c'est vrai que c'est bien le moment d'utiliser le téléphone, évidemment, et, c'est bon, il n'y a personne, et donc, du coup, voilà, c'est vrai que, quand il y a eu ça qui est arrivé, je me suis dit, oh là là, j'espère que ça ne va pas m'arriver, j'espère que je ne vais pas avoir le problème, et heureusement, ça va, je n'avais pas ce problème, mais ça aurait pu arriver, ça aurait pu arriver, parce que forcément, le jeu était très, très, très ambitieux, et encore une fois, remettons les choses dans le contexte, relançons un petit peu, du coup, on parle justement de la musculature et tout ça, remettons aussi un peu dans le contexte de l'ensemble, le jeu, quand il arrivait sur PS2, la PS2, elle crachait ses tripes, que ce soit GTA San Andreas, ça a été God of War 2 aussi, Shadow of the Colossus, ça a été compliqué également, mais ce sont des jeux qui ont mis littéralement à terre la console, c'est un truc de fou, pourquoi ? Parce que justement, d'une part, elle était énormément sollicitée, déjà, énormément sollicitée de par son lecteur, évidemment, mais aussi de par ses capacités techniques, donc obligatoirement derrière, tu te disais, ah ouais, donc c'est vrai que ça pique, et en effet, ça piquait pas mal, bon, on va s'arrêter là, ouais, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, je vais faire un petit global sur la compilation GTA Definitive Edition, parce que maintenant, voilà, je peux maintenant vous en parler, je peux maintenant vous dire si c'est intéressant ou pas, de pouvoir justement y accéder, et de pouvoir notamment, eh bien, y jouer, sincèrement, je faisais partie des gens qui pensaient, vraiment, que le jeu ne serait pas de qualité, ou en tout cas, que le jeu serait fainéant, comme notamment, un certain Super Mario 3D All-Star, honnêtement, je me suis dit, tu viens, oh my Dieu, lui, il est passé, il est passé en rase mode, laisse tomber, et je me suis dit, tu vas voir, ils vont nous faire, une Mario 3D All-Star, ça va être dégueulasse, bon, force est de constater que, ça n'a pas été le cas, en effet, le travail, il est là, que l'on veuille, qu'on le veuille ou non, le travail, il est là en fait, tout simplement, et ça fonctionne, allez les gars, allez hop là, c'est parti, on y va, oh merde, mais pourquoi il a la flingue lui, c'est pas possible, allez casse-toi, oh là là, regardez, c'est l'enfer, c'est l'enfer mon général, mon colonel, mais qu'est-ce qui, mais oui, non pas toi, non pas toi, mais non pas toi, lui, mais qu'est-ce qu'il se passe, le moteur physique, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, le moteur physique, allo, oh là là, quelle catastrophe, attendez, on va tout faire péter, oh attendez, on va tout faire péter, on va tout faire péter, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, vas-y, vas-y, non, reste là, reste là, oh mais c'est pas possible, bah toi, reste là, allez, on va tout faire péter, vas-y, oui, habitez au fusil à pompe, allez, on y va, allez, allez, oui, youhou, je me casse par contre, au secours, ça va péter, mais casse-toi, mais quelle catastrophe, eh oui, eh oui, on est bon ou on ne l'est pas, évidemment, non, voilà, honnêtement, plus sérieusement, je m'attendais à ce que cette réédition, en tout cas, cette définitive édition, soit vraiment un petit peu bas de plafond, et bah en fait, il y a du boulot, qu'on le veuille ou non, il y a du boulot, c'est une évidence, parce que bah derrière, les textures ont été retravaillées, la plupart des modèles 3D ont eux aussi été retravaillés, notamment les modèles 3D principaux, qui ont quand même beaucoup plus de gueule que les autres, il y a eu aussi derrière, un effort de fait, notamment sur les, comment on appelle ça, sur les, le gameplay, le gameplay, le gameplay à proprement parler, pourquoi, parce que bah le gameplay lui aussi a été amélioré, alors certes, c'est pas le gameplay de GTA V, mais en tout cas, ils ont essayé de s'en rapprocher un maximum, derrière, j'ai constaté finalement, pas trop de bugs, même si la version PC, elle souffre, bien, 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 trop fortement, et la version Switch, j'en parle même pas, donc oui, 50 euros, 50 euros, je dis oui, parce que derrière, il y a du boulot, parce que derrière, clairement, moi je sais qu'avec ce jeu, j'ai clairement pas envie de revenir sur les anciennes versions, j'ai pas envie, et une fois de plus, ressortez, par exemple, les anciennes versions, ressortez la version, bon, adieu, un dieu monde cruel, alors, alors, vous pensiez qu'il savait pas nager, bah ça y est, évidemment, c'est pour ça aussi, quand je vous les ai dit que, oh, il y a des méduses, il y a des méduses, quand je vous disais que le jeu, là aussi, proposait quelque chose quand même, d'infiniment plus sympathique, bah voilà, je pense que là, vous l'avez compris, et, donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, clairement, il y a du boulot, clairement, derrière, ils ont fait ce qu'il fallait faire, maintenant, est-ce que c'est indispensable, parce que ça, c'est la question, c'est la vraie, vraie question, finalement, est-ce que le jeu est indispensable, bah ça dépend, si vous avez fait les jeux à l'époque, vous pouvez peut-être vous dire, je vais les redécouvrir, d'ailleurs, n'hésitez pas, parce que GTA San Andreas est dans le Xbox Game Pass, et dans le PlayStation Now, ça sera GTA 3, qui le sera au mois de décembre, mais, c'est peut-être des jeux à découvrir, attention cependant, ce sont des jeux qui ont vieilli, et je pense que ce sera le mot de la fin, ce sont des jeux qui ont vieilli, qui ont vieilli de par leur système de mission, qui ont vieilli aussi de par leur gameplay, de par les différentes mécaniques de gameplay, attention, oui, ça a vieilli, et comme ils n'ont pas changé le moteur physique, on le sent d'autant plus, malgré tout, donc voilà, moi c'est quand même une compile que je trouve intéressante, que je trouve quand même plutôt cool, encore une fois, tout dépend bien sûr de ce que vous attendez, mais si on en vient à le comparer à certaines autres compilations, on est par exemple assez proche de ce que fait, Mass Effect, tout simplement, avec la Legendary Edition, on est loin du fainéantisme de Super Mario 3D All-Star, mais on est loin du travail absolu qui a été fait, notamment sur des Crash Bandicoot Trilogy, des Spyro Trilogy, ou même la Mafia Définitive Edition, voilà, merci beaucoup, des bisous, et à très bientôt pour de prochaines aventures, portez-vous bien, paie sérénité, force et robustesse, et vive les jeux vidéo, salut tout le monde, et à la prochaine, ciao, 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 Sous-titrage ST' 501